Musique C'est le lever du soleil sur le cirque de Mafate. On est samedi matin, les raideurs viennent de passer leur deuxième nuit d'affilée dans les sentiers de la diagonale des fous. Et avec l'arrivée de la lumière, certains commencent à voir le bout du tunnel. La fin de l'ascension du piton Maïdo sonne comme une délivrance. C'est très bien. Ça va aller ? On va faire avec. Oui, le meilleur ! Oui ! Quand on arrive ici, qu'on sort de Mafate, c'est une délivrance. On dit qu'on a fait le plus dur de la course. C'est le sixième que je fais. C'est plus dur. Là, c'est dur. Habitués ou pas, récidivistes ou novices, tous sont unanimes. Le temps a été un facteur déterminant sur la réussite ou pas de leur grand raide. Ah oui ! Toute la nuit, on a rêvé que de ça. Sorte de Mafate. Maintenant, il faut arriver en bas à la procession. Ah ouais ! Toute la nuit, c'est très dur. C'est la nuit ? Ouais, ben la pluie, en fait, quand je pense que c'est plus la pluie qui nous a vraiment gâchés. Sinon, toujours un plaisir de souffrir. Arriver au sommet du piton Maïdo le plus dur semble être fait, mais même si les encouragements du public donnent du baume au cœur, pour en prendre des forces, il faudra patienter encore deux petits kilomètres pour le poste de pointage du lieu dit tête dure. Sur le site, l'ambiance, les inscriptions diverses, les chants, les encouragements, tout est fait pour redonner du moral à ces fous, déjà vainqueurs de Mafate. Allez, Ignace ! Ils sont frais, ils sont contents, ils ont passé une bonne nuit, il fait beau, ils ont le moral encore pour l'instant. Ouais, ouais, globalement, on trouve qu'ils ont plutôt le moral. Le ventre rempli, le moral à bloc. C'est avec un second souffle que les vainqueurs de Mafate repartent à l'aventure, pour cette fois-ci être vainqueurs de la Diagonale des Fous.